C'est ce cours là de ces affiches, match huitième, quart de finale, évidemment il y a des surprises mais c'était des matchs à haute intensité. Oui mais c'est un peu solo pour moi c'est la performance du Maroc. Huitième, où est-ce que tu as fait la performance du Maroc ? Qu'est-ce que c'est le quart de finale du Maroc ? Mais non, c'est le Maroc, c'est l'histoire du football africain, c'est l'histoire du football africain, donc c'est ça, c'est un peu solo. Maroc, Afrique là-bas, il ne faut pas les gens qui nous baseront sur commentaire d'un individu, et c'est l'Afrique qui reste un continent du Maroc. Donc, si tu as fait la performance, c'est ce que tu as salué, et ce qui peut-être montre qu'en fait, en réalité, la redistribution des rôles, et le football, la suprématie, si tu as fait la performance du Maroc, peut-être que ça commence à changer de camp, et que vraiment, ils ont marqué, quand même, tout ce qui s'est passé ici. Parce que la Croatie, nous avons fait la finale de 2018, donc c'est une suite logique. Maintenant, la France, nous avons fait la France, l'Argentine, c'était prévisible, donc c'est le Maroc qui sort complètement du lot. Charles, si ce n'est pas le chauvinisme africain, on salue la performance du Maroc, est-ce que l'arrêt pour le Brésil est aussi un fait marquant de cette Coupe du Monde, ou tu as envie de rester sur la calife du Maroc ? Oui, on peut, on n'y a rien pour moi, si c'est le chauvinisme, l'arrêt du Brésil, moi, j'ai toujours pensé que le Brésil devait fêter sa victoire de la Coupe du Monde avant d'avoir joué la finale, et il y a le chauvinisme, mais il y a le chauvinisme, mais il y a le chauvinisme, Neymar, avec son esprit, l'esprit forcément conquérant pour un Brésil qui vient pour un résultat final. Bon, ça, c'est une perception totalement personnelle, donc il y a le chauvinisme, mais avec Neymar, le Brésil n'a pas l'esprit qu'il faut pour gagner la Coupe du Monde. Légui, le Maroc, c'est la grande surprise de ce mondial, mais bon kholé sur le terrain, le Maroc, c'est quand même un seul but encaissé contre son camp en cinq matchs. C'est l'olou, l'équipe beaucoup fait défendre, défendant, c'était l'Italie, en 2006, j'ai gagné la Coupe du Monde. La grande surprise du Maroc, elle est d'autant plus frappante que, bon kholé, l'entraîneur Ragraghi, ce n'est qu'au mois d'août, le 31 août. Quatre mois. Oui, le 31 août, j'ai pris l'équipe du 1er septembre pour l'équipe du 1er septembre, pour installer un projet qui s'est passé dans le Maroc. Mais il a fait ce que moi j'ai toujours dit, c'est que l'équipe doit être plus forte que le joueur le plus fort. Si on a dit au Maroc, on a dit à l'IESH, peut-être à l'Akimi, si on veut, mais il a réussi à construire une équipe autour d'un projet. C'est le projet qu'il a mis en place, et l'équipe doit être plus forte que l'équipe doit être plus forte. Et c'est ce que je veux dire. Maintenant, quand on pense que c'est dans la Coupe du Monde, on a quand même deux vainqueurs en France et en Argentine, on a gagné une fois que c'est une Coupe du Monde. Donc c'est des habitudes, 50%, donc ils ne sont pas. Nous avons une fois la Croatie, c'était quand même finaliste de la dernière Coupe du Monde, France-Mokodo, dernière Coupe du Monde. Et tout ce qui est, nous avons une histoire yougoslavie, mais c'est toujours présent en Coupe du Monde. c'était face au Brésil on ne peut pas non plus dire que c'est normal alors que Brésil vous dit à l'on aussi ce serait presque respecté quand même mais il y a joué les gens ne sont pas les tours le football d'autre est le tour le football tu tiens bien le Brésil quand même mais il y a une affaire je suis totalement d'accord avec toi ils ont fêté avant la fête moi je pense que ce que le Brésil a symbolisé honnêtement je ne veux pas critiquer mais je pense que des fois Neymar avec le talent mondial a incarné un manque de série c'est tout c'est à dire si il veut gagner la Coupe du Monde quel que soit le talent j'ai pensé que par exemple même si l'issue du thé il y a une occasion de cette match à part le premier match et l'occasion tu sais je dois assurer il y a cet esprit de fêtard de stars qui viennent de dans le basket quand ils font le truc là une équipe de gala c'est beaucoup plus ça et je pense que quelque part ce manque de série il ne faut manifester un peu est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère avec le Brésil parce que quand même regardez le but qu'il met Neymar c'est un but cherché déterminé c'est c'est Tibir il a fait une fois preuve de détermination et ça a fait la différence mais dans la circonstance pendant ce match j'ai l'impression que les gens ils n'ont pas été aussi sérieux que l'info on est trop suffisant on est le Brésil mais manquait un peu de 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 discipline et je pense que qu'il y a quelque part aussi à Brésil a un problème beaucoup qui il faut un entraîneur avec une forte personnalité qui n'est pas impressionné par des noms mais qui naît un peu bon c'était Maroc c'est ça l'entraîneur il porte ça il incarne ça donc Maroc Brésil je pense qu'il a manqué d'autorité par rapport au comportement à la vie on nous revient d'acti perspective évidemment mondial offre sans l'invité offre ne serait pas mondial offre et m'a fait expérience au chapitre des supporters est ce que finalement est ce que c'est les plus bruyants qui sont en demi finale ou le bon est ce que je sais c'est les plus bien bon sport et rieux puis j'étais bien en sérieusement équipe nul et nous avec le supporter même si bon faux faux à doigts venu réserver une belle place bohama tenni vu du pays qu'au soukwakif et dans les pays à chaque fois d'année en belle place bohama tenni souple et que tous des noms c'est un beau soukwakif le soukwakif moi donne lié de rencontre mon fils supporter croire de créer et mode fanny moi supporter supporter croire c'est bon bon comment voilà défilé des supporters la suite à longueur de journée défilé des supporters bohama tenni et toute la journée en plus de ça d'un coup de fond en direct sur al jazeera une chaîne de télévision est bien organisé n'est qu'on a entré en sortie à moune honte et et puis nous décoré qu'au fofou tibir ambiance de l'eau en sécurité mais je vous vous supporteur croise il ya bon au collet non bret n'est qu'une grande bouche en tête de mon moment et ça dépend de l'amour et ça n'est pas la capacité apparemment ça t'intéresse monnaie 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 et puis d'ailleurs l'organisation pour un solo aussi part et ce n'est pas facile d'organiser coup du monde rassemble les supporters et rieux d'union en sécurité ou en lignard matin aussi moins discipline d'offre des agressions une différente et pour mon secte loulou sa téléphone sans portable tibir full bimoufou yé petit dégo kenny ou cof nous sa téléphone portable d'un des jardins de sécurité des filles organisation vraiment une nouvelle vénéco en plus boniton ditec nous les médias occidentaux mais une mémoire son confrérie moi d'année tu as l'impression que les gaïs nous nous organisent le bar de l'organisation mais bon et mais sur place bien ramener vraiment ni vous niveau européen et conti belle et niveau lagnard n'est mieux que ténéco petit quatre niveaux pour amener pour relever des députés de l'organisation il faut quand même relativiser un peu les choses ça veut dire que boy jouer europe ou l'on est joué amérique ou l'on est joué afrique pour le nerf d'aim qu'un amour amour interdiction de bon de mouvement charlie à des matches à risque quand même de mon interdit aux supporters de se déplacer dans toutes les coupes du monde précédente nous sommes des deux choses mais non il y a des réalités à maintenir de que but d'offres qui amène du bock à qui l'indique maintenant en fonction de la réalité d'un et qu'on pense et l'offre encore une fois il faut comprendre pour moi et moi et moi et moi et moi j'ai fait plusieurs coupes du monde donc coupe du monde d'où c'est un match direct c'est terrain mais après la coupe du monde il y a une troisième étape les gis qu'on est de faire abriter am sa civilise bock si bonne civilisation à l'une co-organiser l'admini nous fait que c'est l'homme et moi am l'homme l'endroit en compensation créer un espace et ça c'est une culture ça veut dire moi et gana l'homme et gana l'évoil créé nous moulons l'endroit et l'hôlota mou en exception vous n'avez ou pas mais exception vous n'avez ou pas beau fourment idem dans le monde d'un café fait que multiplié par mille ou le par dix mille ou le par million pourquoi parce qu'il ya cette liberté de venir et de partir double c'est un boy a maintenu qu'on est d'or loco mais là on ne parle pas du terme d'organisation mais c'est une compense dans l'offre parce que n'est une union c'est de que pendant trois semaines ou le quatre semaines pendant un mois t'es derrière t'es au loco a maintenu moé gana lègue donc qu'on est de fa gana lé gana car 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 non autant pour moi 4 de fa gana lé on n'a exibir toute sa culture et son savoir-faire et l'eau l'eau renne et minibougou n'a qu'on guise pas c'est quand même une civilisation qui s'est exprimé derrière mon amni nid mo ame et kère une civilisation occidentale voire maintenu qu'on ne reconnaît pas à nos autres africains civilisation une culture le n'y voit culture bantou culture saouli akudeme et non non une autre civilisation alors que le car a montré et c'est ça qui bout dans cette affaire c'est l'ouncée on peut se poser des questions derrière mais ça c'est l'hippité phénomène mais il faut savoir qu'il ya des offres le Qatar a fait une offre de Ganale que d'autres pays font sans avoir à présenter ça de manière politique et organisationnelle parce qu'il y a des libertés d'aller et venir dans des endroits comme des restaurants, des bars et tout ça ce que tu ne peux pas avoir au Qatar. Je sais que c'est géopolitique, c'est un peu le mot. Sur l'aspect géopolitique. Rapidement, rapidement. Plus proche de la tanière, élimination au Sénégal. Est-ce que les gens sont vite passés à autre chose ? Ils ont compris que ça s'est vécu comment ? Bon, ça s'est vécu comme les Sénégalais. Mais après, le match que je disais, j'étais pas trop d'accord. Comme si Angleterre venait à l'arrivée ou il était normal. Déjà, pour le coach, il est d'accord avec le discours. Il est venu au classement FIFA, 5ème mondial. Mais ça ne s'est pas passé comme ça dans la Coupe du Monde. Comme le Maroc a gagné la Belgique dans le deuxième mondial. Le Maroc a gagné les 20ème mondiales. Donc, c'est pour moi d'accord avec les sélectionnés. Idem pour le joueur, sauf Khalidou Koulibaly, qui a fait un discours. Khalidou Koulibaly, où je m'excuse pour Édouard Mendy, nous avons fait un discours pour moi. et nous avons dit que c'est qu'on a voulu chercher victoire. Mais nous avons dit qu'on a voulu comme si nous sommes venus en Angleterre. C'est tout à fait normal, car il n'y a pas de problème. C'est ce que je suis allée en mode. Mais pour nous, supporter les supporters qui étaient dans le MAMS, c'était vraiment un choc. Il était un peu parce qu'on a attendu. Je ne dis pas de surprise, mais nous devions attendre au Sénégal. Nous pouvons travailler à l'Angleterre. Mais nous sommes spécialisés. Nous savons que l'équipe anglaise, au début, parce qu'en trois matchs, ils ont marqué neuf buts. Neuf buts en trois matchs. Les deux équipes ont fait plus de cinq sports, à part l'Espagne, la Costa Rica. L'Angleterre a fait six. Ils ont fait plus de cinq sports. Et puis, tactiquement, l'Enfance de l'Angleterre a fait des deux. Je pensais que les techniciens, le staff, le sélectionneur, les joueurs ont fait plus de trois. Mais quand on voit les classements, avant le match, on sait que ce match n'a pas bien. C'est ce qui va être spécialisé sur le match, sur la compétition. En tout cas, la demi-finalie, c'est une match très bien. Évidemment, on va passer très rapidement sur Croatie-Argentine. On s'arrête là-dessus, mais on a envie d'aller très rapidement sur Maroc, mais sur Croatie-Argentine. Évidemment, il y a deux ballons d'or en face, deux anciens ballons d'or en face. Mais si Modric, je pense que Modric a pesé quand même en tant que ballon d'or, en tant que chef d'équipe, sur la progression de son équipe. Et on le dit, la Palangor, Brésil, bon, nous nous étincelons, il n'y a pas de ballon d'or, il n'y a pas un joueur peut-être qui s'est affirmé, autant que Modric nous portait Croatie, ou Croatie-Argentine. Est-ce qu'il y a une logique qui peut être respectée ou c'est un match totalement ouvert ? Mais c'est bon, peut-être qu'il y a un avantage, un léger avantage que l'Argentine a. Parce qu'ils ont Lionel Messi quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est important, parce qu'il peut faire la différence à n'importe quel moment. Donc là, il faut tenir compte de ça. Mais nous savons que l'équipe a une tenacité, ils gèrent les matchs, ils tirent ça en longueur. Si on a une prolongation, ça devient plus compliqué. L'Argentine, quand ça marche actuellement, quand ça fonctionne, c'est très fort. Donc, moi, je dirais que l'Argentine a un avantage pour la Croatie. Mais il ne faut pas qu'il y ait une prolongation. Je pense que s'ils veulent gagner ce match-là, il faut que, c'est 90 minutes, qu'ils parviennent à faire la différence. Charles, c'est un match ouvert ? C'est un match très tactique. Les Croaties et les Croaties, les Anglais, les pays d'Argentine, les pays d'Argentine, quand ils jouent avec de grands joueurs, de grands gabarits, ils jouent centrés, ils ont de grands problèmes. Et les Croates savent jouer au ballon aussi bien que jouent les balles du Sissouf, et ils peuvent aussi jouer du centré. En tout cas, tactiquement, c'est du ballet. Les Croates, comme les Argentins, les balles du Gare, les balles du Gare, les joueurs du Bido, les joueurs du Gare, ils savent mettre la pression. Le match final, ça va se jouer à des détails techniques. Je suis un homme, l'Argentine, il y a Messi, qui en a fait sa coupe du monde personnel, parce que jamais je n'ai vu Messi célébrer autant une victoire. Je me suis dit aussi Messi. Il est venu jouer à sa coupe du monde. C'est ce qui m'a manqué Neymar. C'est d'abord cette humilité du joueur, mais cette détermination, c'est ce qui m'a mis à l'équipe. Il y a cette photo où tout le monde est autour de Messi, c'est ce qui m'a dit la coupe du monde. La détermination personnelle, c'est un Messi plus. Charles, on a quand même vu l'image de Neymar après cette huitième de finale, qui va chercher le drapeau à l'effigie de Pelé, qui vient dans le rond central pour montrer que je suis le leader, je suis là et on va le faire pour Pelé. À partir de ce moment-là, on a pensé qu'il y aurait un supplément d'âme. Mais est-ce que ce qu'on dit si l'expérience de Neymar sur des matchs clés, même avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, des jours, parce que jour, décisif. Décisif. Ce n'est pas pour le critiquer, mais je pense qu'avec le Brésil il a manqué un peu. Il n'y avait pas pour le coup. Il n'y avait pas l'occasion. Il n'y avait pas un match. 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 je les ai trouvé assez lourd. Il n'y avait pas un match. Il n'y avait pas un match. Mais bon, ils sont partis. Ils sont partis. qui sont là. Il n'y avait pas un match. Il n'y avait pas un match. Il n'y avait pas un match. entre la France et le Maroc, bien entendu. Mais, est-ce que le Maroc, évidemment, officiellement, le Maroc du football se dit que c'est possible de le faire. Mais c'est face à la France quand même. Cette France de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann qui semblent en être. Est-ce que le Maroc, il ne faut qu'il y ait pas ? Il faut qu'il y ait pas. Il faut qu'il y ait pas. Cette équipe de France, elle est quand même, elle est là. Et, expérimentée. C'est une expérience. mais, à un moment, comme je le disais, à un moment, Griezmann, il a pris le ballon. Il a fait ce qu'il devait faire. C'est une détermination. C'est une expérience. C'est une équipe à la limite. Mais, bon, ils sont, parce que, c'est terrible, parce que, les pays maghrébiens, il y a une petite tension. C'est normal. quand même, par expérience, France, par expérience, et, c'est très difficile, pour le Maroc, de rééditer encore une ligne de faute. Mais, comme on a vu, c'est une équipe avec beaucoup de détermination. Effectivement, on est africains, on va les supporter. Mais, mais, d'y en pas. Charles, les chances du Maroc. On a vu quand même les joueurs épuisés. D'ailleurs, c'est une équipe qui est presque une équipe. ils sont sortis, mais sur civière, ou accompagnés, parce qu'il était lessivé. Ils ont eu le temps de se régénérer, quand même, pour ce match-là, face à une équipe. Bon. Ça, c'est la question essentielle. Est-ce que l'énergie est là toujours ? Parce que, le match contre le Portugal, c'est pas seulement un match héroïque, mais en termes de rendu technique, tactique. C'est l'un des plus beaux matchs. Il y a quand même le Portugal, il y a une occasion, c'est un gardien, il y a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, mais c'est l'esprit. Maintenant, il y a une période que j'ai dit après le pays que j'ai dit, est-ce que vous allez célébrer, contrairement aux Brésiliens, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, pour jouer sur une demi-finale. Donc, ce qu'il faudra éviter au Maroc, c'est que le match contre le Portugal n'est que un match de trop. Parce que, ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour venir Thaï s'effondrer. Demain, plutôt s'effondrer. C'est la gestion psychologique de jouer contre la France. Parce que, quand même, on a quand même un Mbappé qui monte lors d'Effmonde d'Eichetche. Alors, Mbappé va se retrouver sur le côté d'Akimi. Donc, il y a des matchs dans le match. Ils sont très amis, en plus. Parce que, Mbappé a le voir même à son hôtel. Comme si c'était prémonitoire. Donc, Sibir, il y a des matchs dans le match. Mais, est-ce que l'entraîneur Valide va réussir à garder le même influx nerveux ? Non, c'est un match. C'est un match. je veux changer ça. Je veux changer ça. Et c'est ce qui est arrivé avec le Portugal. Le Portugal, il faut jouer 30 minutes, 40 minutes. Marocains, ils commençaient à faire bien. Gestion psychologique, quand on est comme ça, à 90 minutes d'une finale historique du monde, Maroc l'a fait déjà, première équipe africaine à aller en demi-finale. La psychologie, la pression, ça peut être un... Est-ce qu'on peut transformer un avantage ? Ou... Est-ce qu'on peut attendre ? je sais pas, je sais pas, ils ont quand même fait des matchs très difficiles, physiquement. Il faut tenir compte de ça. Parce que, le match peut être équilibré comme le match 3-0. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ça peut aller en vie. Ça peut aller en vie. Oui, oui. Donc, je veux dire, je veux dire, et puis, il y a quand même un entraîneur qui fait un boulot comme ça, qui connaît qui connaît son attaque. Il s'est maîtrisé. Il s'est huilé. Il s'est huilé. Son groupe, ça. Oui, son groupe. Mais surtout, il y en a. Il a mis l'équipe devant. Il s'est huilé. Il s'est huilé. Il s'est huilé. Il s'est huilé. Mais c'est lui qui fait aussi quand même un mondial extraordinaire. Donc, ça n'a pas été évident pour le Maroc. Mais, pour moi, c'est sur ces deux coachs-là que ce match-là, ce match-là, ce jour. Parce qu'il a un impact pour la Thingam. Il a dit ça, j'ai écouté Mone, c'est pas un hasard. On a travaillé. On a travaillé. l'Espagne. Portugal. On a travaillé en Belgique. en tout cas moi je supporte le maroc et puis charles j'ai évoqué le souvenir avec toi c'est une équipe qui a de qui tenir 86 nous on aime évoquer ou margay c'est un terme des bocandé mais quand tu as des coups d'air balade et inoumi abdelacrimero et surtout badouzaki quand même des meilleurs gardiens africains de l'histoire je pense que nous ne bouillons qu'est-ce que ça peut être un supplément je te fais plaisir j'ai eu la chance de les voir tous joués moi le jour qui m'a le plus frappé c'est exact c'est le joueur qui quand je pense que incroyable le maroc a fait rêver l'afrique en termes de football et c'est extraordinaire de voir d'ailleurs comment les sénégalais sont tous dévolués des marocains quoi les marocains jouent bien ça aussi c'est quelque chose de boire maintenant il faut qu'on nous parle comme un petit souvenir du folle que si nous vivent quoi vous voulez vous d'air baladé sont tous marocains mais j'ai déjà ma chambre c'est incroyable mais ça vous dévoile à la fâche et au long fils sénégal du football c'est moi j'ai attaqué l'astauti je nous crois parce qu'il était chic avec elle a souffert même quand même pas mal t'as envie de mire les footballes ne fait plus d'un budget acclamé comme des roms leopold senghor n'est pas tard au décès acclamé et il a joué pour nous faire plaisir mais c'est assez spécial moi je france comme l'a dit bouba avec le il faut pas que le match de portugal soit le match de tout sinon ce serait dommage pour rien évidemment on va regarder ce match là ici d'un gagné bisingue maroc quand même et puis les petites filles communautés bien je pense que les nez pour mon écrit très rapidement un phytam et kirok samedi une mobilisation mais il n'est qu'au départ c'était au nombre de soixante mille marocains actuellement il attend quarante mille encore de remonter le niveau de doha entre dubaï et doha le lieu partout d'où on est une mobilisation comme le dit c'est des pays qui sont habitués à voyager avec l'équipe rappelez vous égypte midem finalement on avait l'impression que l'égypte joué à domicile au cameroun mais les médecins les gens ont voyagé et béni bici l'aéroport était rouge et pourtant c'était juste un peu les médias français on ne connaît qu'on est le france joue à l'extérieur j'ai vu l'équipe vous êtes le france joue à l'extérieur mais ça attend beaucoup de supporters ça promet du spectacle ça promet du spectacle croissy argentine dès ce soir et puis on revient demain à la même heure vous sauver à la amoureux bref elle n'est même une de trois heures et accordé bon mais au courant mon charme non j'ai pas dit j'ai pas dit j'ai pas dit j'ai manuel mais elle est maroc mène résisté on est venu de l'équipe au revoir de 3 0 sa mort en france et donc ok ça c'est moi qui l'air l'air n'a aucun domaine d'accord charles merci beaucoup 1 et puis on fait on fait quand même un coucou à maman lui 13 décembre voilà maman lui 3 décembre voilà maman lui m'a dit au roi du roux charles à mon boss aussi fait 99 c'est ça 89 au jour au roi maman lui on la place très bien c'est bon ça l'air à l'aubeau voilà exactement et toi aussi j'ai le malet à maman l'ouze mon comme homme c'est msin pour le bric merci à dire c'est des en train de vous pour les Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...